Ce rapport de force n'est pas fini, il y a les élections européennes à venir. C'est l'impression qu'Attal est dans la com' et le show, mais qu'il ne fait pas de vrai débat. C'est le député ? On ne répond pas à l'heure actuelle. Évidemment, on verra bien. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. On a passé toute la semaine au salon de l'agriculture pour suivre les différents politiques qui se sont rendus ici, au Parc des Expositions Portes de Versailles. Et on a croisé Marine Le Pen, Louis Boyard, Gabriel Attal, Marion Maréchal et bien d'autres. Alors vous avez tous vu les images d'Emmanuel Macron ici la semaine dernière dans une ambiance extrêmement tendue. Vous avez tous vu les images de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, particulièrement bien accueilli ici par les agriculteurs. La classe, il est bon gosse ! On va vous faire vivre tout le reste de la semaine, vous allez voir. Tous les politiques ne sont pas reçus de la même manière, et nous non plus d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. C'est parti ! Il y a Gabriel Attal qui en ce moment, en ce moment, est en sorte de voilà, je le doute bien. Je sais, ça nous en fait sûr parce qu'on peut même pas être à côté de nos bêtes. Ça nous arrange pas parce qu'on peut pas les voir oreillettes. Ça je comprends. Même moi je les ai bu très peu. Il faut qu'ils viennent, mais qu'on soit un peu plus diplomates avec les propriétaires des animaux. Ils se promènent, ils font un peu de politique, mais c'est normal qu'ils viennent faire un petit tour. Et justement par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, il fallait que ça arrive ? La communication, elle est très mal faite du Président. Déjà, le premier truc, on n'invite pas des casseurs. Il y a eu une erreur du Président à ce qu'il semblerait qu'ils ont invité une association qui n'était pas souhaitée par certains agriculteurs. Il a été invité, ça devait arriver, bon c'est passé. Mais la crise, la crise elle est pas finie. Justement là, il arrive, il va voir oreillettes, voilà. D'accord, d'accord. Mais derrière, vous en attendez plus ? On attend plus, et puis on n'attend pas que de la France. Déjà, des lois européennes, mais pas des lois françaises derrière. Il faut le faire le salon, parce que la population française, elle est 90% pour les agriculteurs. Il faut qu'ils comprennent ça. On n'est peut-être pas nombreux, mais on a quand même un poids. J'ai vu qu'il y avait Gabriel Attal, mais j'aimerais bien qu'il s'arrête et qu'il fasse un vrai débat. J'aimerais lui parler de l'Europe et du Frexit. Je viens d'en parler avec des agriculteurs de la coordination rurale. C'est intéressant qu'on ait ce débat sur l'Europe, sur la concurrence des lois. Le social, le libre-échange, les normes. Vous voyez, la PAC, un vrai débat. J'ai l'impression qu'Attal, il est dans la com' et le show, mais qu'il ne fait pas de vrai débat. On a fait une manif agricole, on a fait parler des paysans la dernière fois. Il disait qu'il faut sortir de l'Union européenne, il n'y a pas d'autre solution. Il y en a qui sont contre l'Union européenne maintenant. Ça a basculé. Mais il y en a qui, il faut encore convaincre, qui pensent qu'elle peut se réformer de l'intérieur. Et moi, je leur explique qu'elle ne se réformera jamais. C'est une promesse qui est faite depuis des décennies. Ça n'a jamais eu lieu et ça ira de pie en pie. Le flux, c'est bien beau sortir de l'Europe. Après, on exporte les choses, on en importe. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est à voir. Je ne peux pas vous dire, moi, je ne suis pas assez dans la politique pour ça. Les Anglais sont sortis de l'Europe, ils ont l'air à s'en sortir. Moi, ce que je veux, c'est plutôt que, même si il y a une Europe, qu'elle reste, c'est qu'on ait tous les mêmes charges, tous les mêmes contraintes, qu'on soit tous égaux. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, merci. Excusez-moi. Merci. Monsieur le député ? On ne répond pas à l'heure actuelle. Pour quelle raison ? Parce que ça a toujours été comme ça, ça ne change pas. J'ai des questions sur les agriculteurs à lui poser. Il a répondu déjà. Mais nous, on n'était pas là, on ne voulait vous bloquer l'accès. Je suis désolée. Pourquoi vous me bloquez ? Non, je ne me bloque pas. Si, je vois bien que vous me bloquez, monsieur. Juste le service d'or, madame. D'accord, bonne. Derrière son dos. Alors, je peux vous poser une question, dans ce cas ? D'accord. Je vous suis, alors. Il y a juste là le député de la France Insoumise, Louis Boyard. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de sa présence au Salon de l'agriculture aujourd'hui. Pour moi, c'est inadmissible. Il n'y a rien à foutre, là. Il habite dans le Val-de-Marne, il n'y a rien d'un citadin, il se fout des agriculteurs. Pour moi, c'est une provocation. Vous avez essayé de voir Marine Le Pen parce que vous connaissez ses idées, vous la soutenez ? Oui, je le soutiens à ses idées, oui, oui. Je le soutiens à ses idées. Déjà, je suis agriculteur. La fierté nationale, nos produits, elle est contre le Mercosur, tout ça. Donc, tout ça, c'est aussi moteur à ce que je la soutienne. Pour l'instant, oui, elle est bien accueillie, elle n'a pas gouverné encore. En général, quand on a gouverné, on est toujours un peu moins bien accueillis au Salon. L'agriculture a toujours été à droite. Chez LR, aujourd'hui, il n'y a plus personne, peut-être Wauquiez. Et il y a encore des agriculteurs qui croient au macronisme ? Non, alors là, je ne pense pas du tout. Qu'est-ce que vous êtes pour qu'on arrête ces coups de communication ? Non, c'est la tradition. Nous, on est contents de venir dans nos campagnes et puis voir des politiques aussi. C'est ce qui fait un peu le folklore du Salon. Il y a Marine Le Pen juste là. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de sa présence au Salon de l'agriculture. On ne fait pas de politique. C'est dommage que la politique, c'est de se mettre là-dedans. C'est tout parce que c'est un salon agricole. La politique n'a rien à faire là-dedans. Est-ce que vous trouvez qu'elle est bien accueillie ? On ne l'a pas vu. On n'a pas vu, alors. Mais autour, vous avez entendu, les gens sont plutôt en haut. Non, non. Moi, je trouve que c'est important que le paysage politique apporte son soutien aux agriculteurs et au monde rural de manière globale. Je trouve que c'est une bonne chose de se montrer présent. Marine, le Rassemblement National et le FN ont toujours été bien reçus parce qu'ils incarnent des valeurs que les agriculteurs défendent. C'est important qu'elles viennent, je pense. Tu es agriculteur, toi ? Oui. Pour les agriculteurs, il y a une tendance qui se situe sur un candidat en particulier où il y a du bon à prendre partout. Il y a du bon à prendre partout. Les extrêmes, on n'y est vraiment jamais trop allé. Donc forcément, ça peut jouer en leur faveur. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de concurrence déloyale. mais il ne faut pas non plus oublier demain qu'il y a quand même énormément d'agriculteurs. Demain, on leur retire la PAC. Ils ne sont plus. Donc c'est vrai que trop, c'est trop. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui ne savent plus faire sans. Marie, présidente ! Et on est dans une région, c'est ce qu'on a construit. On a réussi à faire des changes ensemble. On a réussi à avoir ce redressement sur les taux d'installation. On a pu simplifier. Et donc, vous avez un métier d'avenir. Et c'est ce que je veux vous retenir. Vous avez un beau métier. J'ai beaucoup de respect pour vous parce que vous êtes une génération qui travaillait, qui avait de la passion, qui avait de l'enthousiasme. Et c'est ce que je veux construire. Le travail de l'administration, c'est de vous soutenir. C'est de vous aider. C'est de vous permettre de déployer vos aides. Ce n'est pas de vous assommer avec des règles, des contraintes, des sanctions. Ça, c'est la main des apprentis. Voilà. On est fiers d'eux. Bravo à la PAC. Bravo à la PAC. Et sur l'ambiance à laquelle on peut assister aujourd'hui, quelle lecture vous faites entre l'accueil qui a reçu Emmanuel Macron ce week-end et celui qui reçoit Mario Maréchal aujourd'hui ? Je crois que les images et vos images parleront d'elles-mêmes. Macron a légitimement essuyé la colère des agriculteurs. On a vu d'ailleurs le gouvernement essayer de diaboliser les agriculteurs, d'expliquer qu'ils avaient été violents ou aversifs, ce qui est totalement faux. Quand on regarde les images, on s'aperçoit qu'ils ont simplement exprimé avec véhémence leur colère. Et c'est normal. Il y a eu quelques bousculades mineures parce que c'est des mouvements de foule, mais c'est tout. Et là, par contraste, vous voyez qu'aujourd'hui, Mario Maréchal et tout à l'heure Éric Zemmour seront évidemment très bien accueillis. C'est Mour Président ! C'est Mours Président ! C'est Mour Président ! C'est Mours Président ! L'Hiver ! C'est Mour Président ! Mario Maréchal, qu'est-ce qui ressort de vos différents échanges que vous avez pu avoir avec les agriculteurs aujourd'hui ? La première chose qui me vient en tête, c'est que Chahy Chaudet craint l'eau froide et que manifestement, le monde paysan en général ne croit pas aux grandes promesses de ce gouvernement et il ne lui fait pas confiance pour détricoter toutes les politiques qu'il a contribué à mettre en place. Je pense notamment sur les surtranspositions du droit européen, je pense notamment au libre-échange, je pense notamment au Green Deal et sur tous ces sujets. Aujourd'hui, il y a pourtant une attente extrêmement forte de changement de logiciel et d'où, je pense, le bon accueil qu'on a reçu d'ailleurs parce que pour le coup, ils l'en font grâce d'avoir toujours été à l'offensive et cohérent sur tous ces sujets. Est-ce que le salon de l'agriculture, c'est le meilleur moment de l'année quand on est politicien ? Vous allez boire des coups, vous allez prendre des selfies ? Est-ce que c'est une parenthèse sympa pour vous ? Ouais, c'est toujours sympa, mais il y a beaucoup d'endroits sympas. En 3ème, c'est le meilleur moment de l'agriculture. C'est le sonneur. Mais qu'est-ce que tu es tout là, quoi ? Ah oui, je suis le sonneur. En 3ème, c'est le meilleur moment de l'agriculture. Depuis la crise agricole du mois de janvier, je constate que d'un coup, les agriculteurs ont beaucoup d'amis. Moi, je ne suis pas surprise. Ça veut dire que là, on tombe dans l'électoralisme le plus bas de gamme. De manière générale, on se soucie assez peu des agriculteurs, puisque c'est à peu plus de 400 000 exploitations en France. Donc finalement, électoralement, c'est peu intéressant. Il se trouve que le paysan a la tête dure, et quand il veut se faire entendre, en particulier quand il est en colère ou désespéré, ce qui est le cas du monde paysan, il le fait de manière efficace. Et surtout, ce qui a donné de l'écho, je pense, heureusement, à nos agriculteurs français, c'est que c'est un mouvement européen. Ça a poussé les élites européennes à se remettre en question. Maintenant, j'appelle quand même à la vigilance, notamment pour nos agriculteurs, parce que ce rapport de force n'est pas fini. Il y a les élections européennes à venir, et il y a un gros enjeu, notamment autour du pacte vert, qui n'a pas, contrairement à ce qui a été dit, suspendu. Une partie a quand même été votée, et l'autre partie a été reportée après les élections. Donc ça restera un enjeu très important, comme l'enjeu, par exemple, de la viande de synthèse, qui est l'horizon, on va dire, rêvé de cette commission, qui espère pouvoir réduire l'élevage traditionnel, qui selon elle, est peu écologique, pour pouvoir le remplacer par une viande fabriquée en laboratoire. Donc encore de gros, gros enjeux à défendre, et donc il ne faut pas lâcher le rapport de force. C'est parti, c'est parti !